Bonjour à tous, c'était Manor et aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode de Cognotica. Alors, je vous retourne cette intro, bien sûr, après avoir tourné l'épisode 4, parce que j'ai eu un léger problème, j'avais oublié d'activer le micro. Et ensuite, après avoir tourné à un début de l'épisode 5, j'ai perdu la map, j'ai dû retourner à la dernière son carte que j'avais fait il y a un mois. Ce qui fait que j'ai perdu 8 heures de jeu, donc je suis en train d'essayer de tout rattraper, c'est un peu long, là je dois être vers 4-5 heures, un truc comme ça. Et donc, l'épisode 4 et l'épisode 5, ça sera les images que j'ai tournées, avec ma voix en plus, mais pas ma voix de la vidéo normale. Je vais juste parler par-dessus et présenter et expliquer un peu ce que je fais. Donc voilà, c'est fini pour cette intro et on va mettre tout maintenant pour l'exploration des bases que je vais faire dans cet épisode. Alors, là maintenant, je vais aller voir un morceau de l'eau-roi, enfin une épave que j'ai trouvé, que je vais aller explorer, donc je vous retrouve une fois que j'y suis. Et donc là, ce que vous voyez en haut à droite, le subi, j'ai eu un message comme quoi il arriverait pour sauver, donc on va aller le voir dans 10 minutes quand il sera arrivé. Donc là, on va faire la combinaison anti-radiation, je vais chercher ce qu'il me faut, donc du boulon et des maïs de fibres. Les maïs de fibres, c'est avec les vignes d'ora, moi qui perds, que j'ai là dans mon inventaire. Et donc maintenant, on va construire sur le fabricateur, dans les ressources justement, les maïs de fibres, la vigne d'ora, enfin non, du coup, la maïs de fibres. Et il en fallait deux, et j'avais deux vignes d'ora, donc il faut que je retourne chercher des vignes d'ora, c'est un parti. Ah oui, alors aussi, il y aura l'organisation des armoires et puis toutes les ressources que j'aurais récolté. J'en aurais récolté un peu moins, parce qu'il faut que je tourne les épisodes, bien sûr. Enfin bon, là j'ai un petit peu d'avance, ça va, j'ai le temps de rattraper, mais quand même, voilà. Et donc là, j'ai mes deux vignes d'ora, parfait, alors qu'est-ce que je fais ici ? Ah oui, je vais arranger peut-être le gênant. Ah non, je prends du... Là, je prends, donc j'ai construit une balise, je prends une vitaine et du cuivre pour fabriquer une balise. Pouvoir la mettre après là où je vais aller, si jamais je meurs aussi, quand je sens que je vais pas réussir à remonter tout le temps. Je pose une balise et comme ça après je sais qu'il faut que je retourne récupérer ce que j'ai perdu, si j'ai perdu quelque chose. Et donc là, la combinaison de tirisation est en train d'être fabriquée. J'ai des gants, et donc là je l'ai. Alors il y a juste le casque que j'ai pas, parce que j'ai le recycleur d'oxygène qui est sur ma tête. Mais je peux le mettre après aussi, si je veux. Alors là, j'ai un nouveau schéma de débloquer. C'est le piège à gravité. Je l'ai raté, mais c'est le piège. Pas le ultra glissant, tiens. C'est vrai que je vois sur la station de modification, tiens. Faudra que je la fasse, même à un moment. Alors ça, c'est donc tous les messages qui m'ont été dit, voilà. Capsule 2 sur le numéro 4, et tout. Des demandes. C'est le même qui arrive dans 7 minutes. C'est le même qui est là. C'est un peu le tout. Vous allez voir la capsule de survie numéro 13. Bon bien. Alors, après l'épisode 5 de Sobnautica aussi, je vais donc, il y aura une petite pause dans Sobnautica, et donc je vais commencer une série sur Frozenia. Donc, voilà. Donc, à partir de... Donc là, la semaine prochaine, ce sera un épisode de Frozenia. Ensuite, Sobnautica. Et à partir de là, toutes les deux semaines après l'épisode 5 de Sobnautica, donc deux semaines après l'épisode 5 de Sobnautica, puis voilà, toutes les deux semaines, ce sera des épisodes de Sobnautica, comme ça, puis après un moment, on repassera sur Sobnautica, histoire de ne pas tout le temps faire la même chose. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est... Alors, fragment de découpeur laser. Parfait. Ça, fragment de code de cyclope. OK. C'est toujours utile. Ah, bah, d'ailleurs, c'est dans ce biome-là, il y a vraiment plein plein de choses à scanner, je pense qu'entre cet épisode et l'épisode 5, je vais... Enfin, entre cet épisode et l'épisode 5, donc, je vais chercher... Je vais essayer de récupérer beaucoup de... Scanner tout ce qu'il y a ici. Déjà, il y a les morceaux de poc de cyclope. Et il doit y avoir... Et il me semble qu'il y a aussi des choses utiles pour construire la base. On construira en fin d'épisode 5. Alors, là, je vais remonter... Ouh là là. Est-ce que ça va être... C'est bon. Alors. Alors, là, je suis juste au-dessus de la capsule du sourire numéro 13. Elle transporte donc les restes d'un passager de haute priorité. Les restes, donc, il est mort. C'est ce qu'il faut dire. Alors. Nous avons donc un PDF à donner. Ok, on va prendre... Le journal vocal de l'émissaire. Ça peut être toujours intéressant. Et il n'y a rien d'autre. Enfin, je vois rien d'autre d'intéressant à ramasser. Donc, on va aller... On va aller au lieu d'atterrissage du semi. Là où il y a la flèche. Je vais remonter, prendre de l'oxygène. Puis, je vais y aller ensuite. Et je vous retrouve quand je suis. Et je vous retrouve quand je suis. C'est parti. 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 Oh. C'est parti. 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 A voir. C'est parti. 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 C'est parti.